Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous écoute, après avoir passé la journée à faire des dédicaces et littéralement un micro-spectacle slash dédicace slash photo sur un bateau. C'était Bob et les notes sont sur un bateau, personne ne tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il reste ? Ben moins d'argent parce que ça coûte cher. Bon, après, du coup je suis là pour répondre à vos questions et être absolument inintéressant, une perte de temps considérable et une excuse pour votre échec scolaire dû à votre inactivité. Et à votre indolence, putain il a dit deux mots là, vous ça fait un, deux, huit syllabes ? Presque. Presque. On y est presque. Il y en a qui ça fait beaucoup de revers... Syllabes. Du calme. C'est juste du vocabulaire, calmons-nous. Enfin, calmons-nous, é, 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 s. Bien sûr. Ce serait raisonnable. Du coup, je vous écoute. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ? Deux micros dans la salle, fantastique. Où sont-ils ? Ben go, 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 go. Je t'écoute. Salut. Bonjour. Ça va ? Très bien. Oui, alors je vais mettre mon casse de chez vanille. J'espère que ça marche. Vas-y, ça marche, ouais. Oui, ça marche. Je t'écoute, pas de problème. Alors, Skyrim ou Fanta ? Ohhhh! Réponse c'est un ordre. Nous sont qu'en? T'es sûr? Nous libérons! C'est ton dernier mot? Nous est trop qu'en? D'accord! Mec, ta voiture ou ton meilleur ami? Putain je l'aime ma Clio. ma fiat panda ou ma fiotte fanta je parle mal c'était juste pour la beauté du jeu de mots c'était juste pour la beauté du jeu de mots petite blague interdite en 2019 après fanta évidemment on le respecte parce que oui vous monsieur il fait une tête de plus et il fait à peu près cinq à six fois votre masse corporelle en muscles en ours en fait c'est ça c'est comme winnie l'ourson mais qui a pas eu de miel depuis six mois si tu veux quand tu le regardes de côté il a une barre comme ça tu vois et bien viens foire pute winnie l'ourson qui est vénère quand on lui a pas donné de miel hein si tu veux faux faux c'est ça winnie l'ourson qui commence à parler comme une caillera des cités si tu veux vas-y marlas et rêve y'a pas de miel c'est fantastique j'adore winnie l'ourson je peux faire toutes les blagues non c'est adorable en plus tu le vois tu sais qu'il se déplace comme ça bon qui connaît winnie l'ourson pour de vrai ici non mais qui a vu un épisode de dessin animé de winnie l'ourson il s'en souvient consciemment en film le mec il est investi hein alors bien sûr 3d c'est d'imax dedans il y avait un effet lent oui ça c'est pour signer évidemment c'est garanti pour signer si tu veux garantie c'est un porcelet un moment oui voilà c'est un moment tu respectes c'est un porcelet il est entouré de prédateurs si tu veux il ya un coco lapin neurasthénique à côté qui est là vas-y plante des fruits et là subitement il ya un tigre carré qu'elle a zèv pour dire sur ma queue ça va pas l'air très safe space tout ceci ok très bien s'il plante des trous avec sa queue dans le champ coco lapin pour l'aider à planter des carottes cieux il a pas donc moi maintenant je veux voir une vraie live adaptation de winnie l'ourson avec un mec qui a des moustaches et un costume de tigou qui plante des trous comme ça c'est dégueulasse ah non mais alors quelqu'un est là la queue de haut la queue d'air je sais pas t'en as combien fait le calcul non mais c'est pour ça tu vois il n'y a pas de mystère il n'y a pas de mystère bon avec le fameux effet lent c'est vrai je n'ai pas vu ce film en plus il est bon alors les gens et ça oui mais c'est un oui qui n'est pas très investisse oui c'est pour les gosses mais c'est acceptable genre si tu prends le gamin tu le déposes et le grappin tu lâches dans le ciel tu lâches dans le siège tu aimes la télé tu fais allez à dans deux heures puis tu défonces sa tante écoute non mais winnie l'ourson c'est un prétexte faut pas faire ça pour les enfants respectez vous s'il vous plaît quoi je sais bien qu'on est en suisse mais voyons il est limite à la décadence arrêtez c'est vous qui avez inventé les orgies dans le fromage à un moment à un moment on a tous vu astérix si tu veux c'est bon ça du coup et avec ça qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il se passe au patrimoine le gruyère et tous ses trous vous voyez comme ça fait des liaisons avec les blagues que j'ai fait avant si tu veux il faut suivre c'est sûr que si t'as pas vu le chapitre 1 le chapitre 3 pourquoi il a fait un bruit de débile toi qui a la main levée depuis le début avant même que je demande à si on voulait poser des questions je t'écoute alors j'aimerais à te demander ce que tu penses de diana tu la trouves pas un peu insupportable ma première observation est que diana est correctement proportionné d'une et de deux non c'est un toaster qui est complètement adorable elle a peu près autant droit que le programme excel sur windows 95 sert le droit de fermer sa gueule et de donner la somme entre la colonne e1 et la colonne c15 connard mais c'est toujours un régal évidemment et non sa porte parole adeline est une femme seulement adorable étrangement elles sont jamais ensemble dans la même salle bizarre bizarre et bon que veux tu hein c'est comme ça que ça marche bruce wayne batman quoique non tout le monde le sait celui là y'a pas de mystère le père noël stalin non pas de mystère moi j'aime bien penser vous faites semblant vous n'êtes pas au courant ce tu veux c'est un mec barbu qui va dans une usine dans lequel les enfants esclaves construisent des jouets pour d'autres enfants et qui les distribuent équitablement entre tous les enfants du monde qui mérite selon le gouvernement et le code de conscience qu'ils donnent à ses enfants stalin je non mais alors j'aime bien parce que elle elle a un cosplay impeccable donc déjà elle n'ose pas trop bouger la tête si tu veux ensuite elle rigolait mais discrètement genre si je rigole plus je vais te péter la nuque ce qui est tout à fait acceptable pas te péter la nuque mais non sinon il ya un processus simple voilà c'est toi par exemple regarde debout magique voilà voilà tourne la tête à gauche encore encore la tête à gauche encore la tête à gauche jusqu'à ce que tu entends d'un craquement et là et là mais si évidemment il est beau le crocodile tu bros évidemment je me souviens j'ai pas une mémoire de poisson rouge cependant t'es pas seul dans la sable t'es entouré d'approximativement combien de personnes ah oui non mais vous comptez pas c'est une question rhétorique c'était une fausse question c'est bon j'ai j'ai regagné la foule là devant ça parce qu'il y en a été là temps un deux dix non mais en plus je déconne mais ça c'est les français qui sont dans la salle savent pas le compter si tu veux les suisses ils ont un système de comptabilité qui est instauré à la naissance en fait je suis né depuis environ 7 secondes ils analysent leur maman à peine sorti et toi mon fils tu t'appellera charles édouard et il a toi t'as pas payé tes impôts c'est beau c'est beau c'est une maladie en suisse maladie grave très grave c'est quand t'es pas imposable en fait il faut sensibiliser les gens imposables à ceux qui ne sont pas leur dire chaque année les suisses ne peuvent pas payer d'impôts car s'ils ne gagnent pas assez d'argent ils posent des déclarations d'impôts dans lesquelles ils déclarent n'avoir gagné que 15 mille euros ils ne sont donc pas imposables je parle mal je déconne bien sûr je déconne vous êtes comme tous les pays vous avez votre problème de propreté ça va être votre problème de garçon à l'armée ça va être votre problème de prostitution quoi que ça ça a l'air réglé ça ça c'est garanti les mecs ils ont compris le concept de maison close bonjour entrez là c'est lana tania ivanka un plaisir à la des bisous on les oublie on les oublie ce qui se passe à l'intérieur c'est comme à disneyland ça ne sort pas de disneyland et à l'intérieur t'entends des voix genre tu vois il y a des rapports et tout ça c'est ouf il fait référence à une blague d'avant j'ai toujours pas vu où il est l'ourson c'est compliqué à un moment je fais ce que je peux si tu veux je suis limité alors certes vous mettez un effort incroyable à faire des salu nazi d'une réalité exceptionnelle ça ou des ou des quenelles inversées j'ai pas encore réussi à voir j'ai pas mes lunettes c'est pas ma faute vous faites des efforts incroyables mais un j'aurai rien à péter donc patience baisser vos bras ça sert à rien de deux tant que la personne qui a pas eu le micro a pas répondu à sa question ne vous fatiguez pas je vous vois votre prof vous voit quand c'est moi moi il te voit ton prof de maths c'est juste qu'il s'en bat les couilles pourquoi parce qu'il sait que tu bosses moyennement à l'école et que tes résultats médiocres ne sont que la résultante de ton éducation et ta génétique normale et c'est pas grave il le sait mais il t'aime quand même ça change rien ou il s'en bat les couilles fait ça pour le chèque il y a deux possibilités il y a l'éducation et la pédagogie c'est pas la même si tu veux et du coup là mais en vrai s'il veut pas te demander à toi c'est soit parce qu'il demande à natacha natacha amandine si tu veux la première de la classe parce qu'il voulait que ça avance parce qu'il sait qu'elle a la bonne réponse si tu veux pas de problème c'est un ou une horaire bravo natacha amandine deux points mais s'il demande qu'on va l'appeler à nathan billy avec un tir et cieux voilà comme ça je suis sûr que j'ai touché aucune victime ou beaucoup à nathan billy qui lui demande et que nathan billy les ouvres les ouvertures et qui hésite c'est parce qu'il a envie de le torturer toi t'es là tu connais la réponse t'es pas intéressant si tu veux c'est pas drôle faut penser au prof le prof il est venu il avait plein d'espoir surtout si c'est une femme sans sexisme mais on a tous connu des profs avec un eux des professeurs parce que moi je l'accorde mais on a tous connu des profs qui étaient là moi je veux éduquer les enfants leur amener un parcours leur faire découvrir les joies des mathématiques chimie français littérature sport elle y croit cinq ans plus tard t'as pas une clope une femme brisée généralement les femmes à moitié enfin pas les femmes mais les profs qui sont généralement aigris on a tous eu une prof aigri comme ça qui a genre cinquante piges qui est prof d'anglais comme ça vous n'avez pas fait vos devoirs et bizarrement elle commence à sourire le seul moment où elle sourit c'est quand t'as pas fait tes devoirs et qu'elle se demande qu'elle va pouvoir faire pour te punir ah mais c'est la seule chose tu sais c'est la seule chose qui l'excite encore dans sa vie donc elle se dit allez c'est maintenant qu'est ce que tu vas bouffer des lignes ou peut-être des devoirs il faut se mettre à leur place il faut les comprendre il faut les comprendre parce que quelqu'un en face ils ont des gamins entre 12 et 15 ans qui entre 12 et 15 ans le met la main ici voilà c'est là je vais commencer à développer des opinions attendez vous que ces opinions sont fausses fausses de base c'est pour ça mais si moi je sais mon prof m'a dit non ton prof est incommuniste je décolle je décolle moi je sais du calme billy du calme soin posable on en rediscute tu vois c'est ça en fait c'est ça la grande blague lui il est mort de rire parce qu'il sait vous bossez dans quoi petit ah ouais mais il est encore plus mort de rire parce que non seulement il sait mais il subit si tu veux donc lui il prend l'aller et le retour lui prend la max si tu veux il n'a pas mis la garde toutes mes excuses c'est ça qui est propre mais vous n'en faites pas vous êtes en suisse il est probable que vous vous retrouviez je dis probable c'est pas une grosse promesse mais c'est la meilleure que je peux donner c'est être en suisse ouais non mais en france ah t'es baisé voilà comment ça a tapé les acédic mec parce que dans l'acédic il y a deux s pour service national c'est pas évidemment il faut avec ça mais derrière lui un autre daron qui lui bosse dans bon il est au chômage sans qu'en fait il est au chômage mais il a trouvé une excuse pour rester en slip chez lui en fait c'est ça le clairement on est encore en 1990 il a mis des vêtements parce qu'il a su qu'il sortait en public si tu veux mais je vous remercie il ya un geste il ya un respect il ya une politesse il ya un devoir civique qui est fait si tu veux après c'est un slip kangourou donc c'est un crime contre l'humanité mais mais quelque part je déconne le pauvre est là moi j'étais juste venu à cause de mon fils me fait flinguer je pourrais regarder monte carlo ou les 24 heures du mans c'est 24 heures du mans c'est temps ci on y'a pas un truc comme ça la grosse formule 1 ce matin boum boum des voitures sont belles couilles très bien fantastique mais dire voilà c'est pour ça cet homme qui aurait pu éviter de gaspiller son temps en passant un week-end heureux avec sa compagne ou pas à se reposer de la semaine durement de travail et de l'aveur qu'il a passé ou se dire j'ai quand même essayé de passer du temps avec mon fils et l'air crête c'est là mais l'abnégation cet homme ah putain donc même vient mais pour subir en fait et là je suis content de pas en avoir eu parce que sinon j'aurais du sujet j'aurais dû subir ça c'est une expérience je déconne vous êtes tous et c'est ça qui est bon le truc c'est que d'où jésus oui on vous êtes tous oui même toi qui est à pouf souffle mais non mais avouez vous les avez oubliés si tu veux ça existe encore oui et lui il est autrichien mais ça a pas disparu durant les guerres napoléoniennes ça c'est un vrai pays ya c'est la violence vous faites marrer parce que c'est la fin du samedi on est tous un peu crevés donc pour réguler aux blagues les plus nuls mais c'est le rire qui fait du bien c'est le rire qui vient de là en fait c'est le rire que quand tu rigoles de là avec tes potes t'as honte de rire t'as envie de les engueuler parce qu'ils ont pas le droit de faire ce genre de vannes mais t'es là c'est le rire que tu avais en terminale ou du moins l'année juste avant la maturité sur la dernière année d'études c'est le rire où quand tu fais du sport fait parce que t'es obligé c'est l'école tu veux que tu fais ton sport et tu vois les petits gamins qui ont 12 ans et demi sixième qui font endurance et c'est quoi c'est et toi t'es là allez vas-y allez allez galopte là putain elle a dix ans elle moulons sur le chocolat les gros déconne ça fait marrer ça y'a jamais eu aucune considération le physique et tout ils sont là et cette année c'est badminton oui t'étais pas chaud de ping t'es un peu chaud foot t'es motivé rugby bon quand t'es taillé comme moi t'es pas chose tu sais là non mais regardez je me suis pété une jambe on a tous eu une année où on a fait grs danse ou un truc un peu qui demande de faire des roulades une roue et à la fin tu fais non voilà ça a sans doute un nom chelou on tente de vous le faire passer les agréés et voilà autant c'est en suisse avait des noms chelous nous le gymnase c'est là où on fait du sport en fait vous c'est là où vous enfermez vos enfants c'est vraiment gagnant ton fou si tu veux incroyable du coup je dis de la mer j'ai de la mer j'ai de la merde c'est mon métier cou et le micro j'écoute alors bonjour donc donne lui le micro parce que là c'est ou alors fait lui tété mais quelque chose c'est même le pauvre bonjour bonjour est-ce qu'on a une chance de revoir une vidéo de toi avec fanta ce serait avec grand plaisir mais ça dépend à 100% de fanta il a le droit je vais pas le foncer t il a il est peinard avec sa fille et tout puis je l'appelle sur skype allez reviens connard dommage 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 je pourrais lui mettre des coups de genoux à fanta un peu d'arrêt arrête d'être vieux mec laisse le vivre ces gamins qui est déterré moi je vois maintenant le prof qui a 60 ans qui a la retraite enfin si tu veux 70 piges t'as regardé allez reviens enseigne nous les cosinus la bâtard je parle du prof mec maintenant j'ai parlé prof femmes donc faut la parité de ça prof mec c'est différent prof mec généralement c'est très rare de trouver un prof mec entre guillemets illuminé un enseignant qui est pédagogue je vais ouvrir les enfants à la joie de la physique chimie c'est rare généralement quand ils sont jeunes sont plutôt cool en mode allez on y va puis si ça a fait un peu le con ça m'aider ça m'aider des revers la rentrée agacie si tu veux c'est mes revers de balle c'est plus ça moufte pas du coup ça se passe ça se fait tu vois ça bourre si c'est un propre de sport ou d'eps homme généralement il participe à l'endurance et en plus il t'insulte pendant ça tu as 12 ans tu es là allez hop 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 lève les genoux là et puis il te met des coups de genoux comme ça alors ça c'est seulement en france peut-être ou alors quand c'est en bol qui a fait du handball à l'école genre obligatoire voilà exactement et là tu as un prof il te montre ce que c'est un tir sauté mais généralement il demande à celui qui lui a fait chier plus tôt dans la journée de se mettre dans les cages cédric allez dans les cages la tête cédric il est là il fait ouais ouais essaie de bouger d'arrêter la balle et là il balance un météore de pégase le gamin alors trois possibilités soit la première possibilité c'est il plonge ça explose derrière lui c'est le soldat ryan si tu veux et cédric il est maté pour le reste de l'année si tu veux y'a pas de problème soit il bouge pas il est pétrifié la balle lui passe à côté ça lui laisse la traînée de sang sur la joue à la dbz si tu veux soit le gamin est doué il arrête la balle mais forcément comme tu as 12 ans et tu essaies d'arrêter une balle lancée propulsée à 800 km heure par un mec musculeux de 34 il se pète deux doigts et là t'attends l'ambulance si tu veux et la fin on lève dans un brancard alors qu'il a la main pété et l'an de main il revient avec le plus gros doigt de eminem possible et tout le monde doit signer son platte à compte parce que c'est toujours le bien c'est que tout le monde est là et c'est arrivé vous avez tous eu un gamin qui s'est fait péter deux doigts durant le cours de sport tu veux et généralement c'est pas à cause de ses petits amis élèves non c'est le prof qui a balancé une météorite qui a balancé ultima sur le gosse tu veux le gamin il a pris 9 9 9 9 forcément c'est normal ça arrive c'est de la question moi j'ai pas eu de chance enfin j'ai eu de la chance mais j'ai pas eu de chance sur cet aspect parce que j'ai été élevé en collège public en france non rugby et lutte alors j'étais en sixième je m'en souhaiterais pas qui pourquoi comment mais vous le savez je tombe face à un re 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 redoublant j'ai pas eu de temps abandonné en fait j'abans puis là après c'est le c'est c'est mort à le combat c'est c'est le x-ray en fait tu te fais péter tous les bras la totale et à la fin le prof il travaille fait bon 12 merci monsieur parce qu'il sait qu'il te met il te met moins il se prend un procès en fait non il y a une moyenne nationale à tenir quand même faut pas déconner donc moi ça me fait marrer parce que là où les profs femmes deviennent des gris malheureusement avec le temps les profs mecs deviennent blasés mais il se il ya un phénomène que j'appelle il se tortue il fit c'est à dire leur coût disparaît progressivement leur vide augmente et à 60 ans quand genre ton prof d'italien il te mène la vitabelle la vitabelle la vie est belle en italien pour te faire voir ça il se pose sur le côté tu dis bah c'est cool c'est une séance film le prof il regarde où il regarde le film aussi les gens durant les dm aussi si tu veux durant les exams le prof il dort comme ça c'est tortue et puis en fait quand ils se déplacent t'as toujours envie de jouer de la trompette ds c'est un automatisme ce pour ça alors la seule prof mais tous les profs que je dis vous en avez eu un comme ça c'est exactement c'est la totale le seul qui est très rare chez les hommes c'est les profs illuminés mais généralement ils étaient pas profs avant ils ont pas commencé en tant que prof moi j'en avais en svt par exemple en biologie et clairement c'était un rechercheur de biologie cellulaire qui est devenu prof à la retraite donc voilà donc le mec il a 65 ans c'est stéphane berne en fait et c'est exactement ça aujourd'hui les enfants nous allons étudier la mitose la division passionnante des cellules qui se fait lors de la reproduction la réparation des cellules les plaquettes et tout ceci oui timide j'avais une question c'est ce genre de prof comme ça qui enchaîne à l'infini si tu veux et le prof en fait il est pas là pour enseigner il est là pour te transmettre sa passion et ça sans déconner c'est les meilleurs profs parce que le mec il s'en bat les couilles de t'enseigner il peut te mettre quatre et il fera t'as pas d'avenir dans la biologie allez tire-toi il s'en fout à 4 c'est la moyenne en suisse ah merde 4 sur 20 moi je vais dire bon il te met il te met il te met 1 sur 6 et là bon bah t'as pas d'avenir à biologie puis il dit tire-toi mais il est tellement passionné constamment alors ça empêche pas de donner des fions mais lui à la réunion par en prof quand toi t'as 4 de moyenne en svt et tu travailles avec ta mère face au prof qui va t'allumer tu te dis le prof il est tout souriant et là écoutez c'est un sujet passionnant c'est pas pour tout le monde voilà mais il a pas travaillé n'est-ce pas non madame il est juste con allez tire toi tu sais il s'en fout le mec en fait est déjà heureux il n'a pas besoin de vous en fait il fait ça pour s'occuper pense pas les couilles ça c'est ça c'est génial on en a tous eu un prof comme ça si vous en avez eu un vous avez de la chance généralement c'est des profs de maths profs de science physique biologie histoire 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 c'est garanti jamais géographie c'est histoire le mec est là aujourd'hui nous allons étudier l'inde les enfants ouvrir votre page si il est saoulé et là nous allons parler de napoléon mais qu'il est trop saucer et tu dis mais c'était des massacres des millions de gens sans mort oui très bien et bien sûr les inoubliables profs littéraires ça arrive allez mec ils te font découvrir voltaire mon mirail et booba mais parce qu'ils s'adaptent tu vois parce que comme ils sont en mode passion ils essaient de découvrir les nouvelles tendances qui habitent les jeunes de nos jours il est motivé si tu veux il est hypé en fait il se hype il auto génère de la hype dans un moteur infini si tu veux au sein du moteur infini t'as rousseau c'est pas pourquoi mais ça autogénère de la hype en fait et le pire c'est qu'avec ces profs là t'es nul t'as trois moyennes t'en prendre pas une mais dans ses cours t'es là il te parle de son truc mais 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 le gars tu l'aimes quand même à la fin de l'année tu le regrettes ce prof parce que tu dis t'as été sympa et surtout je sais pas il est tellement heureux tu ne peux pas lui en vouloir c'est ça en fait il est tellement heureux que t'as enseigné tu peux pas lui en vouloir et même quand il te met des mandats il le fait mais avec le soleil genre allez c'est pas grave toute façon 80% de chômage à la sortie de l'école et tire-toi il est lucide c'est ça en fait il est lucidité donc les fameuses réunions de profs tu sais où les profs se réunissent pour discuter de chaque élève ce qui est une espèce de fraude parce qu'en fait 80% des élèves sont là ouais vas-y passe on cherche les cas intéressants si tu veux on cherche l'enfant qui s'est fait un peu molester tu vois et que ses notes sont descendues en flèche mais elles sont remontées un peu bizarre comme ça tu es là oui qu'appassionnant il redouble sans pitié non c'est la suisse ça déconne zéro ici c'est bon ça sans pitié mais du coup voilà c'est pas sûr et lui c'est toujours le prof qu'on parle à un élève après et là vous savez les enfants il est là pour le café en fait le mec parce que tu vois c'est pas sa passion sa passion c'est la biologie ou les sciences ou ce que tu veux en fait juste qu'il s'est découvert qu'il bossait bien avec les enfants s'il était un peu gentil il ouvrait pas trop il pouvait siester durant les films de svt t'es voilà quoi il ya c'est pour ça à côté bien sûr du prof tortue lui c'est déjà endormi qui attend les vacances si tu veux en fait il liberne pendant les cours le prof c'est le prof qui arrive toujours neuf minutes en retard pas dix parce qu'après dix t'as le droit de quitter la salle et de te tirer du cours si tu veux c'est 15 en suisse très bien il arrive à 14 minutes 59 tu vois et t'es là 14 minutes 30 14 minutes 45 et t'entends au loin en merde et son premier cours c'est même que le dernier mi chiamo mi chiamo alessandro molto bene c'est tout et le mec il est en mode autopilot en fait autopilot pédagogique c'est un gundam mais de l'éducation si tu veux c'est winnie l'ourson mais éducation dis moi est ce que tu saurais trouver de l'italien assez c'est fantastique on les aime lever la main ceux qui n'ont pas eu de prof comme ceux que j'en ai décrit merde aucun t'es allé à l'école ou moi c'était l'école militaire ah ben c'est sûr que la biologie alors ça c'est le rein ça c'était l'homoplate et ça c'est non mais ça je sais ce que c'est une couille monsieur ces deux corps de métier très différents il ya l'éducation et la pédagogie pédagogie ça implique andré agassi revers coup droit revers coup droit sauf que durant le match de tennis c'est pas un ahi non là c'est un oh ça va ça monsieur je ferai plus et le match est fini si tu veux c'est josette et match c'est ça il ya un aller pas de retour c'est pour ça après bien évidemment bon le gars prend un procès mais on est en suisse donc en deux semaines c'est réglé parce que le système est efficace si tu veux je suis allé dans un hôpital récemment me suis assis dans la salle dans la salle d'attente on m'a indiqué la salle d'attente je m'assois dans la salle d'attente moment où je pose mon cul monsieur c'est instantané moi je disais mais j'ai c'est la salle de l'esprit et du temps en fait je suis dans des bezels qu'est ce qui s'est passé parce qu'en france tu poses ton cul tu sors ta tente tu sors des émissions de édition spéciale stéphane merde pendant 9 heures et tu campes tu campes pas pour ta côte qui sort non pour pour tu sais parce que tu dois juste faire évaluer les yeux et c'est le seul endroit où il ya un opticien et du coup voilà tu as rendez vous avec lui à 14 heures mais tu n'as pas compris que tu as eu rendez vous avec lui à 14 heures de la semaine prochaine en fait pas de sa faute le mec est débordé forcément on lui donne du café des caféinés donc le mec progressivement il se transforme en tortue tu vois il ya un processus il ya un processus tu veux ça me trompe de la tortue du coup mais c'est vrai je suis sûr en plus si on demande aux personnes de la génération d'au dessus qui eux aussi ont eu des profs les stéréotypes que je viens de citer c'est les mêmes yeux ça n'a pas changé bon maintenant par contre ses profs sont morts je suis désolé de vous le dire évidemment à un moment sauf la tortue le prof d'italien est toujours là si tu veux lui il vit 400 ans elle qui a bon alessandro ça a rien changé lui non mais c'est chaud le gars il a commencé à éduquer les enfants en 97 1797 c'est pour ça que le mec il est placide il en a vu des générations de p2 il s'en fout en fait genre il a biffé la mère à mitterrand ça n'est comme zéro si tu veux ça lui a pris dix jours c'est une tortue mais c'est long c'est bon du coup question suivante je vous écoute du coup c'est c'est black coucou ouais il ya un copyright dessus je t'écoute alors je vais poser deux petites questions alors une comment ça avance le scénario aventure de ton côté ça avance bien par rapport au rythme où ça avancé avant c'est plus que rien si tu veux c'est bon ça de deux c'est vrai qu'il faut absolument que je me set up une date que je me dis tiens ce jour là je vais l'arriver exprès pour faire avancer le scénar parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'avoir du temps libre en fait c'est même pas une question de temps libre c'est il faut que je m'adapte dans ma tête à me déterminer quand est-ce que ce temps libre devient du boulot puis alors dans le boulot moi je m'amuse comme du temps libre tu vois c'est ça en fait c'est difficile quand je me dis merde j'ai du temps libre je fais quoi du coup je fais rien du coup je me dis bon bah je vais bosser et en fait je m'amuse en bossant bêtement donc je suis peut-être pété à l'intérieur j'en sais rien mais voilà quoi le boulanger qui est là putain je m'ennuie faisons des pains spontanément je respecte c'est juste un c'est juste un process c'est juste un process du coup et la deuxième question j'écoute quand est-ce que ça avance skyrim à le papillonnage la quête la chompette oui oui ouais c'est que skyrim se trouve sur mon ancien pc skyrim est une installation qui pourrait s'apparenter à un mélange entre du jenga et du mikado c'est vous êtes tous conscients qu'il ya une version re-édition remaster avec le nouveau moteur qui est sorti et tout sauf que moi j'ai pas celle là si tu veux moi j'ai pas une voiture à essence non moi j'ai une voiture elle marche elle marche encore au sang des enfants orphelins si tu veux là c'est là il faut tourner faut tourner beaucoup pour écraser les rêves et leurs espoirs tu as pas de bateau playmobil à noël cette année non pas deuxième ration de soupe va tant qu'il ya pas de temps de guerre oui ça va rien tout c'est dur c'est terrible oui quand tu t'en débarrasses sinon tu les intègres tu les fais adopter oui adopte les la logique d'enculer du samedi soir c'est eux moi j'aime bien parce qu'il y en a qui rigolent de bon coeur et d'autres qui sont horrifiés ceux qui sont horrifiés gardez ce fragment de réalité avant qu'il ne se brise inévitablement sous le coup sous le joug de cette réalité fantastique qui verra sans doute mettre un bleu ganal géant sur la cathédrale de notre dame histoire de la remettre à jour alors c'est vrai que je parle mal je parle mal attendez attendez je parle mal parce que techniquement c'est un sapin de noël les apparences peuvent être trompeuses moi même j'ai cru que c'était une cathédrale c'était une erreur c'était un cathédral j'ai même pas eu le respect j'ai eu l'irrespect de présumé de son genre tu vois donc faut pas se parle mal c'est gratuit ça va ça va pleurez pas riez soyez heureux des vêtements que vous portez de l'endroit dans lequel vous êtes assis des gens que dont vous êtes entourés qui ne sont pas un danger pour vous qui sont au contraire des gens qui partagent votre passion des gens qui sont là pour les mêmes raisons que vous c'est à dire essayer de se distraire et d'oublier ultimement qu'on va tous mourir mais c'est pas grave oui comme les profs de monsieur sauf la tortue mais bon est-ce que est-ce que c'est un sacrifice que t'es prêt à faire de ta vie si tu veux c'est compliqué c'est vraiment compliqué non 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 moi je live to win, born to be wild moi je veux vivre en roue arrière si tu veux mollo quand même mais la ceinture le roue arrière mais limité à 80 sur la route un annoncement c'est pas l'allemagne ici mais du coup ça fait plaisir rendez vous compte du bonheur qu'on peut tous partager ensemble après que vous ayez dépensé votre argent oh lui pas lui oh il risque il sécurité mais du coup voilà et c'est pas grave j'aimerais savoir afin de connaître l'abnégation de ces gens et qu'ils connaissent le respect que j'éprouve envers eux malgré le fait que je les insulte depuis tout à l'heure et que je suis en rouge fluo qu'ils aient payé de l'argent pour subventionner basiquement des gens qui conditionnent l'échec scolaire de son enfant enfin d'autres enfants j'aimerais quand même que les parents lèvent la main ça en fait un fait deux trois quatre cinq peut-être six sept fils ils ont été obligés de venir oui c'est ça c'est ça en fait ils ont pas été obligés de venir ils ont accepté d'accompagner leur enfant parce qu'ils cherchent désespérément en ce temps et âge une connexion qu'il les relie à leur bain bain et comment légalement ils ont plus le droit de leur mettre des mandats il faut bien essayer de faire l'effort et pas ça connecte surtout surtout au moment de l'impact la connexion est maximale je déconne je déconne en temps le daron chômeur là bas avec ses bras je veux pas trop déconner non plus parce que non mais quand son tour de biceps c'est mon tour de cou si tu veux moi je développe un respect naturel suivant un respect qu'on qualifiera de raisonnable celui qui fait pas aller dans l'ordre d'un ours avec un pot de miel en mode winnie winnie là tu as vraiment un gros ours de 150 enfin de 300 kg qui sort non après après ils parlent pas ouais ça finit en bas de sang il faut pas faire ça les enfants y'a que les américains qui font ça est ce que vous êtes aussi con que des américains dire vraiment faut pas dire qu'ils sont extravagants le cousin américain c'est cousin que t'aimes beaucoup mais quand tu l'invites à ton mariage il vient dans une cadillac rose bonbon avec un costume de t'exemblant et son classonne c'est il n'a pas compris c'était un mariage alors il drift dans l'église comme ça et toi t'es là un bolo c'est celui que voilà quand je vous déclare marie et femme il se lève il applaudit il n'a pas compris si tu veux il applaudit quand l'avion il atterrisse fait trop bien on est juste arrivé connard oui mais on a survécu oui mais ici les gens sont suisse c'est quand tu les éduques à poser des avions ils savent poser des avions c'est incroyable oui non mais ici dans ce pays lire écrire compter c'est des bases tu sais ça parle mal et ça parle mal ou ça parle mal le pire c'est que vous êtes là comme ça ah t'es salaud ça parle mal c'est marrakech en fait vous négocier votre moral de votre conscience morale en fait c'est salaud ce qu'il est c'est pas bien vous me faites rêver vous me faites rêver bon ça c'est du marchandage de tapis tu essaies de faire baisser les prix de ta conscience morale remonte le niveau remonte le niveau t'es en suisse mon enfant t'es en suisse très bien alors ici vous avez du gruyère si vous avez des mentales j'ai fait la différence je les fais par respect par amour comprenez que tout le monde s'en bat les couilles moi je pense dans une société des mentales ah c'est bien tu remplis les trous de la sécu oh je déconne du coup question suivante je vous écoute parce que mes éducubrations la merde que je dis c'est sympathique mais je meubles je meubles mais pour l'instant j'ai une chaise je vous écoute on est samedi soir puis épuisé normalement toi aussi sauf que moi c'est parce que j'ai passé la journée à courir partout et hurler sur des gens toi c'est parce que tu as passé ta journée à écrire avec ta main j'aime bien parce qu'il s'enfonce tout seul le public t'as besoin de rien ça sous le bureau des deux mains mais creuse tout seul c'est fantastique ça c'est génial tu jettes une peine par l'air avec ça je vois c'est bien c'est fantastique je vous aime pour ça c'est une catastrophe je devrais pas mais ça me rend moi même fou ça me rend moi même fou j'adore je t'écoute du coup ta question bonjour il ya une légende qui dit que le jeu cube brawl va recevoir bientôt une mise à jour est ce que tu vas revenir sur ce jeu alors j'ai pas compris le début de la phrase il ya une légende qui dit que cube brawl le jeu du coup il va recevoir une mise à jour cube brawl cube brawl parce que moi je comprenais le jeu cube brawl c'est un jeu que tu peux jouer sans internet et avec juste un joystick le problème c'est que le gameplay est vachement limité quand même maintenant que j'ai fait l'association entre ça et tetris le premier jeu auquel vous avez joué si tu veux maintenant la prochaine vous êtes là allez ça partira jamais si tu veux excusez moi à certains moments j'ai des éclats de lucidité c'est comme le grand-père de 97 ans qui se réveille tout ça oh putain je suis où comme ça tu vois et moi je me rends compte que je suis sur scène en rouge fluo à vous faire des blagues de beat de beat avec un y on est dans le new age bien sûr mais tu vois c'est incroyable c'est incroyable et vous en rigolez bêtement et que ceux là j'ai payé de l'argent pour ça c'est un régal tout ceci est délicieusement absurde et j'en m'en délecte j'espère que vous en régalez vous aussi parce que il se passe des choses il y a quand même une maman qui était là ça va c'est moins chiant que ce que je m'attendais elle fait un effort incroyable ça parle mal de pas chiant non c'est à cause de ton échec scolaire tu sais quoi parce que tu es fou si tu m'es sympathique je vais te laisser me l'imputer je vais en prendre la responsabilité et là ça rigole plus en fait ah non fantastique du coup question suivante je vous écoute ah bien sûr ça c'est la meilleure technique des politiques sur quelle était la question rappelle moi c'était une nouvelle juillet jour que moi un nouvel juillet jour rubois non je m'en fous pour de vrai mais oui pourquoi pas ensuite quand on gagne un temps fou quand ça fait oui non mais on a j'ai fait une blague la question est inintéressante c'est des vraies techniques c'est une vraie technique d'ailleurs c'est presque ça les dm de littérature fait un exposé tu sais quand tu fais un contrôle on demande de faire je sais pas moi c'est comment ça s'appelle thèse antithèse synthèse si t'arrives à faire marrer la prof c'est gagné en fait alors marrer avec la prof et pas que la prof se fout de ta gueule sinon là c'est mort mais la comparaison père noël stalin je l'ai fait bon en troisième si tu veux après j'en suis moyen de manquer parce que c'était un pari à la con genre quand t'es avec tes potes tu te fais des jeux à la con t'es là vas-y au prochain contrôle tu cale pute au début on a fait ça puis on s'est fait coller et on essayait des mots mais qui voulaient rien dire genre diatribe alors ça veut dire quelque chose je te l'accorde mais dans un contrôle de français quoi que dans un contrôle français ça passe mais dans un contrôle de géo quand tu dois faire un contrôle sur l'inde si tu veux tu cale le mot diatribe en maths en maths c'est hardcore en maths le mec c'est bollywood il drift mais avec un cheval bien c'est incroyable du coup j'écoute la question suivante c'était la dernière question alors est ce qu'on peut faire merci le fait que vous fassiez semblant d'être déçu ça aide à me sentir mieux dans ma vie est-ce que du coup vous êtes déçu de pas pouvoir passer plus de temps avec moi et que je ressens votre amour non parce que je me nourris de votre souffrance c'est bon voilà 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 parce que tout le monde c'est plus oui ça c'est classique ça regarde tu veux voir un vrai tour de magie à 3 je vais saisir la foule comme dans star wars je vais vous faire vibrer un peu sur place et vous allez vous lever vous êtes prêt non s'il vous plaît c'est prêt attention Point 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 Attention point 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 Tout le monde fait au revoir C'est pas mal Et maintenant, attention Andre Agassi mais ne faites pas d'ailleurs dans Agassi il y a un si parce que la sécurité arrive en fait déconne ça fait plaisir mais du coup la dernière question c'est sûr que tu veux passer le temps de la dernière question à hurler nesquick c'est juste une question existentielle c'est d'arrêter c'est une question à toi t'es pas obligé de répondre du coup je sais même si ça se répond à l'homme qu'est-ce que oui discret tu sais ok il nous a entendu je pardonne pour cette fois je t'écoute du coup il y avait une dernière question ah c'était la dernière je m'en fous j'en prends une de plus alors je m'en bats des couilles je suis pas payé je fais ce que je veux techniquement je suis invincible jusqu'à ce qu'il y ait un mec en rouge qui me plaque mais j'ai encore un peu de marche je suis agile un homme en rouge là-bas j'arrive oh tu fais chier c'est moi qui descends de scène c'est pas un effet spécial si tu n'arrêtes pas de visite je t'écoute salut je voulais déjà te dire que je t'ai trouvé parfait dans Georges tu sais qui je dois avouer que j'étais particulièrement saillant et puis ma question mais je me jolais les burles est-ce que tu vas faire les DLC de The Witcher 3 ? et c'est sur cette grande question incroyable que nous allons terminer le polymanga avec les proportions exceptionnelles de Diana grosse proportion la régie est-ce que tu sais zoomer sur les proportions ? il n'y a pas de raison moi je suis sûr c'est possible on n'est pas à Stravinsky on n'est pas à Stravinsky ah merde donc Stravinsky c'est comme proportion en fait tant pis tant pis c'est pour ça je parlais de son visage bien sûr très bien dessiné impeccable vous pensez à quoi ? à la même chose que moi avouons-le avouons-le je vois que j'en ai là les mecs ? ouais les grossesses ? ouais c'était un piège j'ai dit qu'il fallait pas répondre aux grossesses mes filles ? ouais là vous pouvez là c'est respectueux attend c'est voilà dans tous les cas merci infiniment Tad Suisse je vous aime vous êtes adorables je vous retrouve l'année prochaine à Montreux en plus voilà voilà pécane ça va se jouer descend je vais regarder son menton des bisous merci infiniment et à la prochaine à la Zou